Maha dans la maison ! Welcome ! Célibataire en couple ? Célibataire. Pour de vrai ? Pour de vrai, ouais. Pourtant sur TikTok, tu rencontres v'là les mecs. Justement, je suis à la chasse au gibier. Ah, Dieu du ciel ! La dernière fois qu'on l'a eu sur TikTok, il a quand même dit que... Ah, laisse tomber ! J'ai dit beaucoup de choses, moi-même je m'en rappelle pas. Ouais, t'as quand même dit que mon frère était un de tes crush, genre. Moi j'aime bien physiquement... Ça y est. Qui ? Belle ça. Non. Ah, non ! Just my friends ! D'accord, on ne touche pas à l'écoute, les amis ne touchent pas à la famille, c'est ça ? Bah, bien évidemment que oui ! Bah voilà ! Les potos d'amour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo des petites menteuses ! Hello ! N'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche, de liker, de commenter, tout ça, c'est une émission spécialement pour vous, pour les girls. On va pas se mentir, on va se parler en intimité, en confessionnalité, je l'ai mal dit mais c'est pas vous avez compris ! Et aujourd'hui on a un invité très spéciale et je vous montre mon équipe. Je vous présente... Elle est malade ! Genre je suis trop là en fait ! Je vous présente mon équipe, de d'habitude, à ma droite, Noemi Abosolo, ma belle, cette beauté des îles, elle est là, elle est belle, tout en doré, sa peau de déesse ! Waouh ! Michel Obama ! De l'autre côté à ma gauche, ma roi, studieuse, fabuleuse, le bronzage doré, merveilleux, à la recherche de l'homme de sa vie, mais elle s'en fout pour l'instant, elle veut que s'amuser ! Et j'ai un tout droit du Maghreb ! Non, non, j'ai changé ! Ok, merci ! Ça y est, c'est bon ma vie, on sait très bien que tu reçois ma Jasmine, mais c'est pas la peine de t'as pété, hein ! Quand même ! Du coup, c'est encore moi ! Voilà ! Et nous avons un invité très spécial, je vous présente la star de TikTok, Mora ! Waouh ! Voilà ! On va pas se mentir, je pense qu'il a soit dragué vos frères, soit clasher vos sœurs, mais quoi qu'il arrive, il reste dans la cour, c'est une star ! Elle me regarde en mode, c'est vrai, t'es comme ça ? Non mais genre dans le sens, c'est ensuite les... Non ! Non non non, ça c'est pas les plus jamais de la vie ! Je les termine juste ! T'as raison, c'est normal ! Si on me cherche, je trouve, mais je vais pas aller chercher la merde ailleurs ! C'est pas comme c'est l'astrologie ? Scorpion ! J'adore ! Et toi ? C'est bon t'es rassuré ! Je m'entends trop bien avec les scorpions ! Bah, maintenant tu sais que les scorpions, les sagittaires, ça s'entend très bien ! Ok, d'accord, ok, je t'aime bien ! Maîtresse Marois, bonjour ! Maura, est-ce que tu connais la voix ? J'en ai entendu parler ! Ok, est-ce que t'es prête pour les questions ? Qui tuent ? De tes internautes répondent à la communauté, en toute sincérité ! Oui, bonjour ! Monsieur Lavoie ? Salut les petites menteuses ! Première question ! Pour ou contre faire l'amour le premier soir ? Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Moi y'a pas de pour, y'a pas de contre ! Pour ou contre ? Attends, moi je... Moi je suis pour et contre ? Oui ! Dans le sens, y'a pas d'obligation ! C'est pas en mode quand tu rencontres... Attention ! Je suis la seule à lever pour ! Je dis pas que quand tu rencontres quelqu'un, tu dois rentrer logiquement avec lui, mais je veux dire dans le sens où parfois il peut y avoir une connexion qui fait que tu vas pas te dire genre non j'ai pas rentré avec lui parce que... Enfin je sais pas, après c'est propre à chacun ! Plus tu te fais désirer, plus c'est long, plus c'est bon ! Ouais mais parfois tu perds ton temps ! Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que c'est ma partie pour ! Ça veut dire que, t'as vu, t'es une meuf ! Tu vois, t'as pas le temps, tu veux te marier, tu veux pas... genre galérer genre avec un mec, t'attends je sais pas combien d'heures pour coucher avec, pour savoir qu'il est pas compatible ! Vaut mieux, t'as vu, tu casses la zone tout de suite ! Et après genre, tu sais, si tu continues avec, c'est bien, tu restes ! Si c'est pas bien, ben tu t'es... Et encore mieux, moi je suis pour quand tu es en vacances ! Parce qu'en vacances, pas vu, pas pris, t'es tranquille ! Ça veut dire que tu n'es pas obligé de les mettre à ta liste de conquêtes actives ! En fait, moi, le seul pour que je dirais, ce serait ça ! Genre, le faire comme ça, vas-y, vacances, tu sais que demain, la personne sait pas où t'habites ! Après, je suis contre, parce que ça peut fausser les relations malheureusement, mais après, en vrai, je suis pour et contre ! Parce que ça veut rien dire ! Il y a des meufs, c'était le coup d'un soir et elles ont fini mariées, 15 gosses ! Nous, on est là, on fait attendre les mecs, on a 34 ans, on n'a pas d'enfants ! Personne veut de nous ! Non mais, en vrai, oui, pour et contre, t'as raison, parce qu'en fait, en vrai, ça veut rien dire ! Tu vois, des fois, tu peux passer la première très vite, parce que t'en as envie ! En vacances, en vrai, t'as pas de regret ! Non mais, hormis les vacances, des fois, il y a le feeling qui fait que ! Tu vois, c'est une symbiose, c'est de l'osmose ! Je suis d'accord ! Moi, je parle du principe pour, en gros, tu te prends pas la tête ! Si tu sens que le moment, c'est le bon moment et que t'as envie de le faire, qu'il y a l'alchimie, il y a tout, fonce, qu'il t'empêche ! Si t'as envie d'attendre, t'attends, mais c'est propre à soi-même ! Est-ce que tu crois que faire l'amour le premier sort, ça fait de toi genre un tapas des bois ? Non, peut-être que l'homme, parce que les hommes, ils ont certaines perceptions des choses qui font qu'eux, mais tu peux vite retourner son cerveau et le faire tomber amoureux ! Ah ouais ? Mais bien sûr ! Mais c'est vrai qu'en 2023, oui, si tu couches le premier soir, c'est que... Tu vas être mal vu, ça, c'est vrai ! En fait, ça peut te fausser, ça peut fausser ton image auprès d'un mec ! C'est vrai, ouais ! C'est ça qui est relou ! Je pense aussi, il y a beaucoup aussi les cultures, l'éducation, la culture ! Moi, je sais qu'exemple, la culture... Enfin, moi, comment j'ai été éduqué, c'est pas comme ça que... C'est plus que dans la culture occidentale, ils sont plus ouverts ! La culture africaine, ils sont un peu plus fermés ! Donc, il y a peut-être aussi de ça qui joue, parce que j'ai la double culture, du coup, occidentale et africaine ! Mais, je sais que du côté de ma culture africaine, ce serait très très mal vu, genre ! Ah oui, complètement ! Je te relance, c'est vrai ! Question suivante ! La voix ! Prochaine question ! Une technique pour sucer ? Je peux pas faire voir ! Je peux pas faire voir ! Regarde Noemi ! C'est quoi la question ? Formule la question ! Je reformule la question ! Voilà ! Est-ce que vous avez eu des techniques pour s'améliorer dans la période de pénétration buccale ? Waouh ! Comment tu fais pour sucer ? Comment tu apprends à sucer ? Moha, tu viens d'arriver ! Tu viens d'arriver ! Ça fait trois épisodes que je mange tout ! Je te laisse le tour ! Déjà, un, je vous annonce que j'ai jamais rien fait ! C'est une petite prude encore ! Il y a le cadenas derrière, j'ai envie de péter, mais bon, laisse tomber ! Il est derrière, il est pas devant ! Mais euh, bah je suis désolée, à part de dire « mais pas les dents ! » Je sais pas ce que c'est tout ce que j'entends ! Jamais ! T'es vierge aussi ! Ouais, vierge, t'as fait tout le monde ! J'ai 26 ans ! T'es vierge ! Ma vie, c'est trop ! Il y a un choix ? Ou c'est... On va dire que c'est un choix, et à chaque fois que j'ai voulu, je me suis dit, je vais passer le cap, mais à chaque fois il se passe... C'est bien ! Et je me suis dit « bon, allez, on attend encore ! » Et là, du coup, tu veux attendre jusqu'au... Moi, j'attends pas que ma arrière, ça va pas où, quoi ! Si, un jour, je me sens prêt à le faire, etc, ben j'irai le faire ! Mais là, en attendant, ni la personne, j'ai pas envie de donner mon corps comme ça, j'estime que c'est mon corps, j'ai pas envie de donner comme ça ! Et je joue pas les personnes qui le faut, au contraire, j'incite mes copines à le faire pour moi ! Mais ça, en tout cas, c'est pas pour le moment ! Noemi ? Mais c'est quoi le... C'est toujours moi qui commence ! Oh ! Je vous promets, parce que vous avez dit que c'est la petite du groupe, elle va commencer toujours ! Moi, je pars du principe que c'est un peu comme... Tu vois, un aspirateur ! Aspire le bail ! Tu vois, en fait, c'est vraiment ça, c'est... Moi, je suis plus à l'aise de l'expliquer comme ça ! Un aspirateur, tu vois, ça aspire ! Et tu vois, la manière comment ça aspire, ça aspire plus... Genre... Tu vois, non mais, quand je dis, tu vois, genre, ça aspire plus... Tout part des côtés ! Ouais ! Tu vois, là, il y a un tube ! Là, le tour, c'est là qu'il faut mettre la pression ! Si au tour, il y a la pression, les dents ne toucheront pas ! Bien évidemment, qu'il y a une manière de... ... 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 Non mais, et voilà ! En fait, pense à un aspirateur et pense surtout à là ! Tout ça, c'est la zone d'aspiration ! Voilà ! Et plus bas, tu peux pas... Plus bas... Ah si, après... Ah ! Après, tu peux passer au stade supérieur qui s'appelle... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gp, niveau supérieur, c'est pas... On est pas sur un niveau débutant. Il faut être quand même... ... ... ... ... ... qualifié donc j'ai paix soit quand tu te brosser les dents qui te brossent la langue quand tu te brosses la langue soit tu fais tu vois et ballard gp ça on arrive à ce niveau là il faut en fait il faut que tu respires très fort des conseils de la mouche et toute la pression espace comme j'ai dit sur les côtés et en fait à un moment donné il faut que tu prennes ta respiration et que ça a eu au fond voilà ça tu veux mieux tu peux pas 1 1 alors moi je dis une vérité j'ai appris à sucer grâce à la sexe type de kim kardachan c'est le mieux des conseils je vois ça me dit pas la voix la main dans les mains comment elle fait comme ça genre un petit massage chelou aspiration après tu fais ça je sais que les mecs ils aiment bien ça j'ai entendu dire voilà le regard et tout dans la vidéo qu'à faut que tu sois une rachée dessus ouais un soir mais voilà tourner là à tourner la langue en mode tonique c'est ça mais j'ai chacun son truc quoi voilà tourner la langue en mode magie mix aspiration tripotation mais on crachait des mollards mais il trache il semblerait que je vous jure que selon les statistiques de l'inti il semblerait qu'il y ait des mecs qui aiment bien le tout non moi et il regardait dans les yeux 1 le regard de chaîne le regard tu veux nous on dit là c'est le truc c'est que tu la mets vers le bas c'est qu'elle est toute mou là c'est dire toi tu regardes genre là là je peux pas mais je peux comment on imagine regarde nous on te regarde même pas vas-y on te regarde pas regardez moi bas regarde moi pas non t'inquiète pas nous rapporter et je peux pas bah si t'inquiète regarde moi je suis fait le regard là on va regarder maintenant peut me regarder chaleuse je vais te regarder comme ça ça y est ça y est d'accord à ce moment là elle a fini il ya le petit truc comme ça voilà conseil les filles ne sucez pas si vous êtes enrhumé voilà parce qu'il ya des interférences au niveau de la respiration voilà surtout quand un petit poney là qui t'attrapent les cheveux et qui te force comme ça ça démissionne oulala angine en niveau des angines blanches ce qui est angine blanche oh my god évitez les gp je pense qu'on a répondu à ta question du mieux qu'on a pu en gardant notre dignité la voix je suis sûr c'était sa question préférée c'est sûr c'est sûr la voix la voix elle pas une nouvelle question en effet la voix aime beaucoup les questions croustillantes la prochaine question est mon mec ne bande pas est ce de ma faute c'est chaud non non mais déjà non non mais les gars vous faites un silencieux mon ras tu fais une tête je sens que non c'est pas de sa faute ça peut être sa faute ça fait mal le taf si elle est pas là mais c'est assez la faute du mec c'est lui c'est son truc c'est lui qui est maître de son corps donc si s'il arrive pas à abander c'est qu'il faut ce qu'il se pose lui-même des bonnes questions parce que je pense pas que la fille il manque un oeil ou qui n'est pas ma chérie qui paulise pas si c'est à chaque fois c'est lui le problème voilà une fois je viens deuxième fois à un moment donné et de façon à la base genre tu dois pas faire pour que ton mec tu comprends genre il ya des un mec s'il kiffe ou quoi genre tu sais des fois c'est des trucs tout bêtins qui un mec il peut ne pas bander si genre il est stressé si il a des problèmes si il a trop bu si parfois ils sont encore plus en dur encore consommation de produits illicites aussi exactement ça c'est normal qu'ils trucs après je partage la même chose je pense pas que tu sois un bandable je sais pas si ça ouais ouais c'est ça faut pas faut pas que ce que son problème tu le détourne sur toi genre tu vois ce que je veux dire il ya beaucoup de meufs qui perdent confiance en elle à cause de ça alors que non ça se trouve c'est lui qui a un problème ou sinon faut faire attention c'est peut-être que le mec il pense à quelqu'un d'autre ou ou c'est quelque chose qui est aussi tabou mais c'est une réalité il ya il ya aussi des mecs qui ont des problèmes d'érection et c'est pas une honte je refus juste le partager avec votre partenaire lui dire lui faire comprendre moi j'aimerais d'autres plaisirs moi j'aimerais que les hommes c'est leur égo qui est touché des combats d'en bas c'est la grave des contrariés et c'est un petit et précoce tu peux pas avant des c'est horrible je pense que genre il ya des jeunes meufs qui ont connu des pannes genre c'est quoi les pannes les pannes ça veut dire que les pannes en fait c'est des fois non où ça se lève et ça ça se redescend c'est soit le psychologique soit la pomme de terre crue cuites à des mecs qui ont souvent des pannes quand ils sont avec des meufs expérimentés genre je sais que des fois il ya des mecs ils ont souvent des pannes parce qu'ils sont avec des meufs qui sont expérimentés en fait c'est le stress c'est ton cerveau en fait ton cerveau ça joue grave le sexe il ya enfin c'est grave cérébrale aussi bien sûr et en fait bas tu as des mecs qui ont des pannes et ils peuvent tu as des meufs avant de se dire putain mais c'est parce que je lui fais pas ou nanani alors que non en fait c'est pour ça qu'il faut en parler librement genre il n'y a pas de tabou dans enfin en tout cas dans un couple dans une relation qu'elle soit sexuelle où il n'y a pas de tabou genre faut se dire les choses je pense que c'est normalement je pense que c'est dans une relation sexuelle pour que ça marche pas qui est tabou voilà c'est ça exactement il faut oser parler de tout voilà ma star j'espère que on t'a on a pu t'aider mais du coup on s'appelle par ennuir c'est la meilleure des choses ouais les potos c'est parti pour la question secrète en la voix et enfin la question secrète quel est le pire cadeau que vous pouvez faire à votre pire ennemi comment on fait qui commence qui le montre moi je visite une certaine personne pas qu'on va articuler à ce qu'il y a là il ya une part pour les oreilles mais entendre j'ai pas trouvé de poire anal c'est pour l'ex de mon ex à temps pause tu veux m'expliquer c'est quoi une poire anal une poire anal en fait c'est une poire à lavement en gros avant de passer à l'acte par l'arrière tu tu mets deux temps c'est pas comme ça de base à une petite tige tu remplis s'adoué tu l'aspiré ok d'accord j'ai de l'eau tu t'en tu connais beaucoup pour que maintenant les poses je m'y connais énormément et c'est ce qu'on te donne quand à la ça c'est pour les oreilles non non mais quand tu es petit et que tu arrives pas à faire caca on te met pas ça dans les fesses à ça je sais pas anal et c'est aussi une copine à une ancienne copine à moi qui voilà je sais qu'elle a tenté des nouvelles expériences avec son mec mais elle est rentrée dans un terrain miné et que tu rentres dans un terrain miné il faut s'apprêter pour donc voilà et comme je sais qu'elle a qu'est ce qui s'est passé elle avait le cigare au bout des lèvres elle a fait caca sur lui elle avait le cigare au bout des lèvres voilà ah oui ah la génente de faire un petit lavement avant de comment elle a fait en gros elle a testé de nouvelles expériences ouais bah du coup par l'arrière ouais elle a pas fait de lavement du coup je te conseille d'aller s'acheter une petite poire anal à la pharmacie ah mais attends parce que si tu fais pas de lavement anal mais c'est important de le faire je pense après je sais pas mais c'est important de le faire c'est la bata caca je n'ai pas expérimenté c'est une fois anal marois ma pire une idée j'ai pas de pire et demi mais j'ai essayé de m'imaginer un petit peu je pense que je la ferai sortir une dernière night avec moi et je l'habille je lui fais croire qu'elle est super bien habillé je ramènerai une petite robe en tout cas là je suis sûr que je l'aurais ridiculisé avant de partir bah c'est sûr que là tu portes ça en boîte de nuit t'as pas un mec t'approche pour ma pire et demi je vous explique arrêt ça god arrêt ça dans le god et fait comme ou comme ma connaisse et comme ça tu as le petit bouchon et tu lui donne un cadeau genre exactement comme ça comme ça comme ça c'est sûr qu'elle aura la foufune brûlée brûlante c'est pas brûlante c'est 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 deux salles deux ambiances c'est que ma haine ma haine comment elle a mis le taux d'harisa bon moi les gars je suis comme une gauche gentille je trouve moi j'en veux faire ça c'est quoi tu vois pas c'est quoi tu connais pas tu vas essayer ah mais quelle question tu as fait dans la bouche non c'est une ceinture à non bon alors je vous explique moi j'aurais faire ça ou non je me mets pas ça dans la bouche ou non je me mets pas ça dans la bouche donc en fait là vous avez un micro de little zizi et je lui aurais mis ça dans sa bouche pour qu'elle ferme sa grande parce que je pense à quelqu'un et voilà je t'ai précisé qu'elle parle les yeux de la même personne et je l'aurais misé comme ça et voilà et je trouve que c'est un cadeau très original c'est classe très classe voilà c'est tout les potos j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner de mettre la cloche, de commenter si vous êtes d'accord pas d'accord, si vous avez d'autres conseils spécialement féminins je compte sur vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous mes stars bisous la famille bisous Sous-titrage ST' 501